Si tu as TGN2, en règle générale, vous craquez à 800. Et donc là, on va passer d'après ce qui est marqué en shirassé. Alors le shirassé, c'est le mode le plus rapide aujourd'hui qui existe, puisque c'est TGN3. Donc il n'y a pas plus rapide comme mode. Alors le shirassé est un petit peu plus compliqué que le TADS. Bon déjà parce qu'il va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on remarque. Mais surtout parce qu'il y a déjà deux passages. En fait, là où il n'y en avait qu'un passage de temps dans le mode TADS, ici, il n'y en avait qu'un en mode TADS, je vous l'ai dit, les 3.25, 5.00. Ici, il faut faire le level 500 en 2 minutes 28. Donc en dessous de ces 2 minutes 28. Et ensuite, il faudra en fait aussi atteindre le level 1000 sous les 5 minutes, c'est-à-dire 4 minutes 56. Mais il y a autre chose qui va se passer. C'est qu'une fois que le level 500 sera débloqué, on va avoir l'équivalent du TGM+, donc c'est-à-dire une construction qui va se remplir avec une ligne par le bas. Donc ça va être une difficulté supplémentaire. En haute précision dans ce mode-là, il n'y a pas 999 levels, il y en a 1300. Et donc le maxi que vous pouvez être, c'est S13. Il n'y a pas de note GM ici, c'est des notes en S qui correspondent au level que vous atteignez. Si vous atteignez le level 100, vous êtes S1. Si vous atteignez le level 200, vous êtes S2. Et ainsi de suite, si vous atteignez le level 1300, vous êtes S13. Donc là, il a déjà une médaille SK, elle est déjà dorée ? C'est bizarre, ça qu'elle est déjà de cette couleur. Ah ouais, ça veut dire qu'il a déjà fait... Alors la SK dorée, je ne sais plus d'ailleurs quoi de correspond, je vais dire une bêtise. Je ne sais plus si c'est 20 Tetris, je crois que c'est 20 Tetris, ce qui est possible en même temps. 20 Tetris en 400, c'est possible. Ça n'a aucune utilité pour là, mais bon, ça va tellement passer facilement. Donc là, on va être largement en dessous, parce qu'on est déjà à 450, et ça défile. Vous avez vu, cette vitesse est toujours, cette constance, cette régularité quasiment pas. D'abord, il a laissé un espace à Wall-Kicks, la pièce n'est pas arrivée. Il en utilise une autre pour complètement compléter son jeu. On laisse simplement par la barre, on remplit son jeu par la gauche. Voilà, les 500 sont largement franchis. Et là, le jeu est atteint du côté des 500. Je pense que malheureusement pour Kevin, ça va être difficile de rattraper de Cannes. Et donc, vous voyez, on a vu une ligne grise apparaître, qui vient, eh bien, entacher quelque part la construction. Alors oui et non, parce que là, vous voyez, elle apparaît du bon côté, donc il n'y a pas de soucis. C'est pour ça qu'il faut rester assez bas à partir de ce moment-là. Il n'y a aucun souci pour Cannes. Là, pareil, qui a posé la pièce à plat, parce que ça lui permettait de continuer par la suite son jeu sans avoir aucun souci. Mais croyez-moi, il faut tenir la cadence, parce que déjà, à partir du level 300, le jeu, il est affreux. C'est déjà le cas en TADS, mais alors là, en Chira, c'est le level 300, tu touches rien. C'est vraiment d'une difficulté assez invraisemblable. Il est toujours la grosse, 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 on se déapprocher facilement. Le level 800, maintenant pour Cannes, toujours grosse stabilisation, très compacte dans sa construction. Vous voyez, d'abord compléter à gauche, ensuite avec un bon mouvement, d'ailleurs, utilisé là, sur la cinquième colonne, avec l'utilisation du T qui a été complètement déplacé sur la gauche, mouvement qui n'est pas facile à réaliser par un Novix. C'est pour ça que j'essaie d'attirer votre attention là-dessus, même si je suppose que vous avez la bouche ouverte en train de demander ce qu'il se passe, comment il fait pour voir ce qu'il est en train de construire. Moi, je ne vois même pas les pièces, mais il y avait un bon mouvement. Si vous voulez, dans ce tissu de pièces qui s'est déplacé, vous avez vu un bon mouvement. Et c'est important que vous le sachiez. Donc, du coup, là, il continue sa propre pression avec un série de doubles à sa monte. Il conditionne quand même pas mal à son jeu à monter énormément de Tetris pour rester sur quelque chose de parfaitement stable et surtout avoir toujours accès au bas du jeu en cas de remplissage. C'est vrai qu'ici, autant dans le TAS, on n'a un peu rien à foutre des Tetris. Dans celui-ci, je sais assez, voilà. Par contre, il y en a un qui est en train de chier à chier, c'est Kevin DDR qui a un petit peu des difficultés. Alors que vous voyez qu'on est atteint le niveau mis de l'autre côté, largement franchi, donc celui de 450, c'est-à-dire un affût du temps du côté de canne, qui est passé en monochrome. C'est une chose que je vais vous préciser, mais qui a son importance ici. Tous les Tetraminos ont une couleur bien identifiable et différente et qui se remarque le premier coup d'un qui permet donc d'identifier la couleur du Tetraminos suivant sans même d'avoir regardé en haut, ou plutôt regarder au sein du jeu ce qui se passe et surtout vérifier sa ligne de construction en haut. Et donc pas ce qui se passe tout en haut de votre aire de jeu. Et donc là, du coup, c'est très perturbant puisque, en fait, alors c'est, bon, vous voyez, il passe en noir et blanc, c'est pas réellement monochrome, c'est deux couleurs noir et blanc. Et c'est très, très perturbant parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous avez toute la même pièce, en fait. Vous avez toutes les mêmes pièces. Et du coup, ça, c'est aussi une difficulté supplémentaire en sachant que là, vous allez atteindre le fameux, je crois, il va atteindre les 1300, c'est un seul premier essai. C'est tellement invraisemblable qu'on en train d'avoir, parce que là, la vitesse est diabolique, et surtout quand on va dire, il peine, là. Il va peut-être pas arriver à 1300. Ah, dommage, dommage. Alors, il faut savoir qu'à 1300, là, voilà, donc là, il finira que S12. Bon, après, il le finit très souvent, calme, mais c'est pas non plus le spécialiste du mode chérassé. Il le finit, ce qui est déjà une ténant personnalité. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'on n'a pas vu, c'est que dans la S13, je crois qu'on a quelque chose comme à un quart de seconde pour placer les pièces, ce qui fait qu'en fait, votre cerveau est dans l'impossibilité, si vous n'anticipez pas, votre cerveau est dans l'impossibilité technique de placer les pièces. Donc, c'est uniquement de la gestion, en fait, d'espace au mieux avec ce que vous pouvez faire. Voilà, et ça va être à peu près, quasiment le même niveau, hein, pour Kevin Heddaer. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus. Oh, oui, oui, un petit peu plus pour Kevin Heddaer qui a trouvé de 1300. Oh, oh, ah, non, 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 mais il a été un petit peu plus. 1289, belle performance quand même de Kevin Heddaer, on est sans l'invendant beaucoup plus grand. Bon, alors, le temps qui serait le plus rapide enregistré, ça a peut-être changé, c'est par Zab, qui est un joueur aussi connu pour être très très rapide, avec un autre joueur qui s'appelle le 309. Là, tout le monde en stand innovation devant quand même ce 1300. C'est vrai qu'il a été presque atteint, hein, presque atteint, ils étaient pas loin. Mais là, il faut vous dire que dans la section 1200 à 1300, c'est tellement difficile que déjà, être dans cette section-là, c'est très bien. Ils avaient juste quelques levels pour terminer, mais c'est tellement dur. Comme vous avez tellement peu de temps pour placer vos pièces, c'est excessivement difficile de gérer ça. Je vous dis, votre cerveau a l'incapacité, normalement, de pouvoir traiter ça. Vous voyez, il a déjà fini là-dessus. Quoique, c'est pas KCB, non, c'est Kevin qui a fini ici, ce S13. Et donc, oui, je disais, juste pour finir, le meilleur temps au Shirase C de 4.03 qui est obtenu par Zab Orange Line. Puisque ce qu'on n'a pas vu, c'est que quand vous terminez le S13, enfin, quand vous terminez les 1300 modèles, vous avez le Big Mod. Donc, vous avez un Staff Roll et en Big Mod, et c'est comme ça que vous obtenez, en fait, l'Orange Line. Parce que le jeu vous donne une Green Line quand vous ne terminez pas ce qui se passe en Staff Roll, et une Orange Line quand vous terminez ce qui est fait durant le Staff Roll et que vous complétez ce qu'on vous demande de faire. Bien, alors, on n'a pas encore fini. On a fini pour la section TGM3, qui était sans doute le moment le plus intéressant, magnifique, quand même, ce qu'a fait Cannes sur le Master Mode, le MM, tranquille, qui aurait été un GM. C'est invraisemblable ce qu'a fait Cannes. Alors, c'est vrai qu'après, pour les gens, en termes de vitesse, on doit dire, ah ouais, mais le Shirase, ça a l'air vachement plus dur, vachement plus compliqué à gérer. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai en quelque part, mais la régularité qui est demandée en Master Mode, c'est très très dur aussi. Il y a plein, et puis le Mode Invisible, en plus. C'est pour ça que, en fait, en règle générale, les Mode Master sont considérés plus durs, même s'ils vont moins vite. Parce que, bon, alors, le Shirase est quand même assez spécial. Le Shirase est vraiment à la limite de l'humain. Alors, je ne sais pas le...